Peggy 18 Précédemment dans Close to the Sun Ah ! C'est quoi ce bordel ? Eh ! Eh ! Merde ! Bonjour à toutes et à tous, c'est CobraGourou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans Close to the Sun et on attaque tout de suite le chapitre 2. Voilà, Rose est arrivée au niveau supérieur. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Elle a mal aux mains. Explorez l'Elios pour retrouver Ada. Eh ben, on a compris où on était. Ici la directrice de recherche Archer, je lance un appel à tous les survivants. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Quoi ? Ada ? C'est une machine. Est-ce que quelqu'un... Ada ? Rose ? Ada ? Bon sang, Rose ! Ada ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Attends, quoi ? Ada, tu m'as demandé de venir. J'ai ta lettre avec moi. C'est... c'est pas possible. Je ne t'ai écrit aucune lettre, Rose. Mais oublions ça. Il y a eu un accident. Ou un sabotage. Peu... peu importe. Nous devons quitter ce navire. C'est pour ça qu'il est en quarantaine ? Ada, que se passe-t-il, bon sang ? Rose, écoute-moi attentivement. Nous devons vraiment partir. Ça se compage. Ada ? Ada ? Oh, allez. J'aurais peut-être un meilleur signal avec ce machin si je continue d'avancer. Voilà. Ok. Allez. On continue d'avancer. Eh bien, dites-moi, les amis. Elle avait l'air tendue, hein ? La petite sœur. Oh, la vache. Ah, l'élite. Regardez ça. Nommé en l'honneur du soleil lui-même source d'énergie presque... Voilà, c'est un petit bateau. C'est un lieu sûr pour celles et ceux qui ont un esprit ouvert et un talent pour les arts scientifiques qui veulent repousser les limites de l'entreprise humaine. Loin des yeux indiscrets et des hommes d'argent cyniques. Ici, seul compte le progrès, car ce sont les étoiles que nous visons. C'est notre foyer flottant. Le berceau de l'évolution technologique de l'humanité. Oui, vous entrez là, dans le futur même de la race humaine. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Mouais, si tu le dis. Pour ceux qui ne savent pas, c'était la reine, hein ? Marie Curie. Quel genre de cinglé construit un musée de lui-même dans sa propre maison ? Et alors là, vous allez bien vous amuser. Les vaisseaux automatiques. Ces ondes radios ne sont pas uniquement adaptées à la transmission de sons, d'images et d'énergie sur de longues distances. Grâce à ce bateau contrôlé par radio, elles me servent aussi à transporter des personnes. Si vous vous trouvez sur l'Elios, vous avez déjà profité d'un de ces bateaux. Ce sont des vaisseaux anonymes contrôlés automatiquement par signaux radio. Moins de risque en cas de défaillance et moins de loyales. Mais à l'époque, il ne savait pas ce que c'était que le piratage. Enfin, vous êtes arrivé ici, ça est sauf, n'est-ce pas ? Alors, tout va bien. On va pouvoir étudier, avoir des informations sur plein de petites choses. Voici la machine avec laquelle je comptais débarrasser le monde du fléau de la guerre. Une fois pour toutes, mon cher rayon de la mort. Cela peut sembler contradictoire qu'une telle chose puisse promouvoir la paix. Si nous étions dotés d'un tel objet, nul n'oserait lancer la moindre action militaire contre nous. Enfin, c'est du moins la théorie. Je ne sais pas si vous avez vu. Je ne touche plus la souris. Elle respire. Donc, la caméra bouge. Je trouve qu'ils sont allés très, très loin dans les détails. C'est magnifique. Alors, la machine à rayon X. Quand j'ai découvert le rayon X, nous nous amusions comme des foules à nous tirer dessus avec. Des silhouettes sombres sur les murs, comme pour capturer un moment de jeu pour l'éternité. Jusqu'à ce que, bien sûr, nous réalisions que les rayons X sont vraiment, vraiment dangereux. Cette machine rend le processus beaucoup plus sûr, mais aussi bien moins drôle. Des foudingues. Des foudingues. Bon, la tour Tesla, bien sûr. Ma première tour Tesla chez Wardenclyffe fut une immense réussite. J'ai toujours su que mon rêve d'énergie gratuite transmise sans aucun fil tout autour du globe connaîtrait un succès retentissant. Ce que je n'avais pas prévu, c'était l'avidité de la race humaine. Son désir d'avoir plus, toujours plus d'électricité. La transmission sans fil de l'énergie, c'est la partie facile. Trouver cette énergie pour commencer, voilà ce qui est délicat. Tu t'ennuies ou quoi ? Oh, le tube néon. Ah merde, je l'avais raté celui-là. Bien sûr, la bobine Tesla. Donc, il y a encore tout un tas de trucs à aller chercher. Ah, il me manque deux masques. Ah merde. On va essayer de les trouver. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des refus ? Ouh. Bon, allez, on va avancer. Un inquiétant navire plein de scientifiques en plein milieu de l'océan. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui... Mais qu'est-ce que c'était que ça ? C'est le voisin. Quelqu'un ? Allo ? Wouh ! Mais qu'est-ce que c'était que ça ? Assez flippant. Oui, oui. C'est bien ton écriture et tout. Ça va te sembler bizarre, mais... Il se peut que ce soit moi. Pas le moi présent, mais un moi du futur. Je sais que ça paraît dingue, mais je te promets que je peux tout t'expliquer. Retrouvons-nous dans mon appartement, et de là, nous nous échapperons ensemble, ok ? Nous nous échapperons de quoi, exactement ? Ce n'est pas sûr, Issyro. Ça se propage dans tout le navire. Je te dirai tout quand on se retrouvera dans mon appartement. Tu dois te trouver une carte-clé de Faraday à la réception dans le hall principal. Elles sont conservées dans un coffre sur le mur. La combinaison devrait être notée dans le coin. Grâce à la carte-clé, l'ascenseur t'amènera automatiquement dans le bon district. Tu as tout compris ? Ouais. Ouvrir le coffre, prendre la clé, puis l'ascenseur, te retrouver à l'appartement, c'est compris. Super. Je ne vais pas pouvoir te recontacter de suite par radio. Alors va là-bas et fais attention, d'accord ? Ça marche. Mais quand tu arriveras, il me faudra des réponses. Ok ? Ok. Ah, et Frangine ? Même si je ne sais pas pourquoi ou comment tu es arrivée là, ça me fait sacrément plaisir. À très vite. À très vite, Frangine. Alors vous l'avez vu, pendant ce temps, je jette un oeil au masque. Masque d'anonymat des labos de technologie. Donc au final, vous l'avez vu, ils avaient tous un masque. Et il m'en manque un, toujours. Et je pense que, en fait, c'était pour peut-être que chacun puisse discuter entre eux sans savoir qui était qui derrière. Bon, pourquoi pas. C'est bizarre comme... Alors, il y a les bouteilles. Il me manque un masque. S'il vous plaît. Allo ? Masque d'anonymat du service de... Bah oui. Oui. Évidemment. L'atmosphère, elle est lourde. Oh, fatudeux. Bon, ici, il n'y a pas de poignée. Alors, elle est pas mal, celle-là. Il est où, ce dernier masque ? Trop fort. Encore des... Bon. Il parle d'énergie gratuite, vous l'avez vu. Euh... Oui, hein ? Ah ! Rappelle-toi de noter le nouveau code lorsque tu le changes. Comptoir d'enregistrement. SCOD 142. Alors, en avant... Ça doit être le coffre. Maintenant, comment l'ouvrir ? Et alors ? Euh... Super la combinaison. Ah non, zut ! Le 4, il était déjà pris. Mince. Et... Voilà. Oh ! C'est géant. Voilà. Carte-clé. Bingo. Une carte-clé pour l'ascenseur. Mais... Mais c'est pas possible, ça. Soyons prudents, quand même, hein, les amis. On se demande comment ces oiseaux ont pu rentrer. Ça va pas du tout. Il me manque un masque. Oh ! Masque d'anonymat des labos de biologie. Ouais ! 100%. Le bateau est dans un piteux état. Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais... Et puis c'est quand même... Hein ? Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a du... Il y a du sang. Très bien. J'espère que ça va marcher. Restons sur nos gardes. Ah ! Chapitre 3. La maison d'Estia. Bon, jusqu'à présent, les chapitres ont été assez courts. Une dizaine de minutes chacun. C'est quoi cette odeur ? Ah ouais, ça c'est ce qu'il nous manque dans les jeux vidéo aujourd'hui. C'est qu'on a pas l'odeur. Heureusement d'ailleurs. Des employés qui s'ennuient. On a laissé un portrait de Tesla derrière eux. Qu'est-ce qu'il me manque là ? Ah ouais, il me manque deux clés. Deux clés et une photo. Alors oui, bah oui, je suis désolé. C'est le seul endroit où il y a une erreur. Ils ont oublié de traduire. On va s'approcher, on va aller voir. Ça va ? Vous avez pas eu trop peur ? Rose, est-ce que tu es dans le district de mon appartement ? Ouais. Mais cette porte... Je vous avais prévenu les aminots. Qu'est-ce que c'est ? Rose ? Oh merde ! Qu'est-ce que se passe-t-il ? Ils sont en pied, Sada ! Merde ! Sors-moi de là. Comment je sors ? Rose ? Rose ! Ça va aller. Rose, écoute-moi, tu fais une crise de panique. Mon Dieu ! Concentre-toi sur ma voix, Rose. Ferme les yeux et concentre-toi sur ma voix. Respirez. Oh mon Dieu ! Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et voilà. C'est bien. Ils ont été... Massacrés, Ada. Mais... Qui ? Ou qu'est-ce qui a fait ça ? Nous ne savons pas pour l'instant. Mais pour le moment, on doit te mettre en sécurité. Va jusqu'au centre du complexe d'appartement. Il y a un générateur qui peut ouvrir les portes. Concentre-toi là-dessus. Je suis en route. Je te recontacte très vite. Fais attention à toi. Je vais essayer. Pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, le temps n'est pas une rivière. Vous avez vu ? Elle a fait bouger sa main devant elle pour enlever les mouches. C'est ouf. Ils sont gentils dans ce jeu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais les deux premiers niveaux. Les deux, trois premiers chapitres. Cool. Bon, le troisième... Le chapitre précédent... Alors, le premier chapitre. Nickel. Le chapitre précédent, il commençait à avoir un peu de sang. Et puis là, du coup... Waouh ! Et puis, pas de torche. Hé 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 hé. Ce serait trop bien. Ce serait trop facile. Alors, c'est un jeu... Vous voyez, il faut des clés. Des... Non. Aucune adarcher ici. Voilà. Le quartier Delta, elle n'est pas là. Donc, c'est un jeu... Est-ce que ce sont... Des visions du passé ? Ou du futur ? Passé, oui. Probablement. Donc, c'est en même temps, comme je vous l'ai dit, un jeu de réflexion. Il faut réfléchir un petit peu. Il faut... Il n'y a pas vraiment de puzzle. Voilà. Il faut juste... À un certain moment... Ça doit être ça. Voilà. Voyons si on peut avoir un peu d'éclairage d'ici. Étape 1. Vérifiez que la lumière à la ligne active est verte. Voilà. Étape 2. Saisissez le code d'accès correct. Une fois le code accepté, vous pouvez passer à l'étape 3. Donc, le code, c'est... 11213. Je vous avoue que là, j'ai eu un peu de mal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut faire ça. 11. 2. 1. 3. Ah oui. Donc, voilà. Donc, ici, c'est bloqué et là-bas, c'était bloqué. On est obligé de passer, de prendre les escaliers. Ada ! Eh ben, il était temps. Qu'est-ce qui t'a retenu ? Que... Bonjour. Qui êtes-vous ? Si vous avez fait du mal à ma sœur, je jure devant Dieu que je vais vous mettre en pièce. Je n'ai blessé personne, d'accord ? Je m'appelle Aubrey, et je suis très, très content de parler enfin à quelqu'un qui n'est pas en décomposition, vous savez. Euh... Ah, laissez tomber, désolé. Mais vous devez me faire sortir d'ici. Je suis coincé dans la salle des machines, côté Trimor, pont 82. Je suis... piégé, en fait. Vous pouvez venir rapidement ? Écoutez, mon gars, je ne peux rien promettre. Je vais sortir ma sœur de ce machin, mais si on peut, on viendra aussi vous chercher. Qu'en dites-vous ? Ah oui, bien sûr. Ne faites pas attention à moi. Je vais rester ici et mourir de faim. Pas de problème. C'est fantastique. Vous savez, Benny qui est ici dans le coin est mort pendant la fuite d'énergie exotique, mais il a encore assez de matière dans son caleçon. Il pourrait vous en prêter la prochaine fois qu'une personne vous demandera de l'aide. Ça vous donnera peut-être le courage nécessaire pour agir et faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? De l'énergie exotique ? Il n'y avait pas vu, ça. De District Maxwell à District Faraday. Y a-t-il encore quelqu'un à Faraday ? Nous avons besoin d'aide. Nous sommes coincés à Maxwell avec une fuite lourde d'exo. Nous avons essayé de l'indiguer mais ça continue à se propager. Certains voient des formes hallucinantes dans les nuages d'exo et tout le monde est sur les nerfs. Nous n'avons aucune nouvelle de la sécurité. Le protocole de garantie reste donc actif. Mais certains pourraient tenter de faire une percée jusqu'au tunnel du Monrai et envoyer quelqu'un, n'importe qui. Alors, nous sommes à Sigma. Y a pas de ADA. Quartier Lambda. Y a pas de ADA non plus. A quiconque ne cesse de voler les livraisons de papier toilette, j'espère que vous m'auriez d'une erreur. Un voleur de papier toilette. Sympa. Excellent. C'est quand même énorme. Y a des cordes partout. Alors, donc, ici, y a rien. Tout est fermé. D'accord. La passerelle du dessus s'est effondrée. Donc là, on est à Gamma. Vous voyez que je vais pouvoir passer. Zeta. Qu'est-ce qu'il y a de Zeta ? On peut pas entrer non plus. Là-bas, il y a la station de train, de tramway. Là-bas, il y a des cordes partout, les ports. On dirait qu'il y a une forme, là-haut. Bon, les amis, écoutez ce que je vais faire. On va en arrêter là-bas aujourd'hui. Ah ! Super ! Une carte que j'avais pas ! Excellent ! Il ne me reste plus qu'une. Ouais, c'est géant. Il me restera une à trouver. Bon, ça aurait été trop beau qu'elle soit côte à côte. Bon, allez. J'en arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo du let's play de Close to the Sun. On a eu quelques moments de palpitations, n'est-ce pas ? Ça commence à devenir gore, violent, bizarre. Et on verra bien si j'arrive à retrouver Ada dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Close to the Sun. Amusez-vous, je vous beaucoup pour une soin de vous. Portez-vous bien et à bientôt. Salut. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz